Générique ... Bonsoir à tous. Si je vous demandais de dessiner mentalement l'univers, essayez de vous le représenter. Que voyez-vous ? Sûrement le soleil et son cortège de planètes dans la Terre qui lui tourne autour. Vous imaginez sans doute un univers coloré en mouvement avec des planètes plus ou moins grandes. Le système solaire est en fait tout petit dans l'immensité du cosmos. Alors, imaginez l'univers à une bien plus grande échelle. Éloignez-vous doucement de la Terre et multipliez les étoiles et les planètes par quelques centaines de milliards. Vous êtes dans la galaxie. Voici une galaxie, du moins la partie visible d'une galaxie. Mon travail, c'est d'observer ce qui est visible dans l'univers et essayez de comprendre si tout ce que l'on voit est dû au visible ou bien, au contraire, si c'est apparu avec tout ce qui est caché dans l'invisible. Une galaxie est donc une île de lumière constituée de centaines de milliards de planètes et d'étoiles. Mais une galaxie, voici son diamètre visible. Vous voyez comme elle est majestueuse si on sait la regarder avec des yeux différents, des yeux qui peuvent percevoir des ondes radio. Mais nous ne nous contentons pas de regarder l'apparence extérieure. Nous regardons aussi les mouvements des objets du cosmos. Or, on observe que les galaxies tournent sur elles-mêmes avec une très rapide vitesse. Vous pensiez peut-être que le système solaire était immobile dans la galaxie. Réalisez un instant que nous, la Terre, le Soleil, toutes les autres planètes se déplacent à 800 000 km à l'heure dans la galaxie. Depuis le début de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, nous avons déjà fait 17 tours de galaxies. Les galaxies tournent si vite qu'elles devraient se disloquer si quelque chose d'invisible ne les maintenait pas. C'est l'astronome Vera Rubin qui est la première à observer ce phénomène. Nous pensons que les galaxies sont entourées d'un gigantesque halo de matière invisible à tous les télescopes possibles. Il semblerait que la belle spirale que nous voyons, même avec des radiotélescopes, ne soit que la partie immergée de l'iceberg. Vous avez compris que pour nous, les astronomes, c'est en scrutant les mouvements que l'on peut déceler l'essentiel. La partie observable est nichée dans un immense cocon invisible qui serait la source de sa cohésion d'ensemble. Je vous ai demandé de dessiner mentalement le cosmos. Vous savez maintenant, emplir votre image de galaxies bleutées tournoyantes. Ajoutez aussi quelques belles galaxies elliptiques, orangées, flamboyantes, l'autre grande famille de galaxies. Mais comment les disposez-vous dans l'espace ? Est-ce que vous les jetez au hasard ? Ou bien est-ce que vous les placez de manière bien ordonnée, comme sur un échiquier ? Aventurons-nous beaucoup plus loin et regardons ce que les astronomes ont trouvé. Voici une carte qui mesure un milliard d'années-lumière de côté. C'est-à-dire que si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, on mettrait un milliard d'années à la traversée. Sur cette carte, chaque petit point est une galaxie. L'architecture qui se dégage est un assemblage de filaments, de murs de galaxies entourant des vides. On voit bien que les galaxies ne sont pas placées au hasard, ni disposées de façon géométrique. Elles sont comme des perles enfilées sur des colliers, dont pourtant on ne distingue pas le fil. Alors, comment percer le mystère de ces liens invisibles qui sous-tendent ces arrangements de galaxies ? Ces réseaux, ces connexions sont clairement responsables de leurs interactions sociales. Pourquoi sociales ? Parce qu'elles semblent communiquer, échanger de l'information entre elles. Nous sommes limités comme handicapés dans la compréhension de ce que nous voyons. Nous voulons apprendre pourquoi telles et telles galaxies sont voisines, se ressemblent, semblent avoir évolué de concert, indépendamment d'autres ensembles de galaxies. Mais ces relations invisibles qui créent des sous-groupes nous échappent. Ce sont à nouveau les mouvements qui vont nous apporter des réponses. Car si nous observions mieux cette carte, on observerait que les galaxies se déplacent. Elles ne bougent pas de façon aléatoire. Elles s'écoulent selon des courants privilégiés, un peu comme des feuilles d'arbres posées sur des rivières de matière invisible. Par exemple, notre galaxie et ses voisines se déplacent à 2 millions de kilomètres heure dans l'univers, dans une direction bien précise. Sur Terre, il nous semble complètement normal d'observer des feuilles d'arbres suivre le courant d'une rivière. C'est la même chose dans le cosmos. Sur Terre, l'eau s'écoule par la gravité. Dans le cosmos, les galaxies se déplacent, la masse se déplace par la gravitation. Prenons quelques instants pour réfléchir à ce concept, la gravitation. C'est la loi naturelle qui peut nous paraître la plus évidente. Nous l'avons tous expérimenté lorsque nous avions entre 9 mois et 1 an. Nous voulions marcher sur deux pieds, mais la masse de la Terre profitait de chacun de nos déséquilibres pour nous attirer à elle et nous faire tomber. Tout dans l'univers découle de cela. Ces déséquilibres, ces instabilités gravitationnelles des premiers grumeaux de l'univers. Sans eux, pas de grandes structures, pas de galaxies, pas de systèmes économiques, pas de vivants. Tout cela est lié à la gravitation et surtout aux instabilités qu'elle crée. On a toujours en tête que la stabilité, c'est mieux. C'est ce vers quoi il faut tendre, quelque chose d'imperturbable, de constant. Mais finalement, l'instabilité, la diversité dans un système, c'est bien ou c'est mal ? Personnellement, je trouve ça plutôt pas mal. En effet, si l'univers avait évolué depuis une souple lisse de matière sans grumeaux, alors la gravitation n'aurait pas créé tout ce que nous observons. Et nous ne serions pas là pour en débattre. Car si nous la vivons sans y penser, c'est une des lois naturelles que l'on connaît le moins. On sait qu'elle fait se rapprocher les masses, qu'elle est capable de courber l'espace, de ralentir le temps. Et même, on a découvert récemment qu'elle peut se déplacer sous forme d'ondes. Mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Alors reprenons notre balade dans l'univers. Lorsque l'on décompte la quantité de matière lumineuse qui se trouve dans la direction où nous allons, eh bien, on voit qu'il manque environ cinq fois la masse nécessaire pour déplacer non pas des montagnes, mais pire encore, des galaxies. Cinq fois, c'est beaucoup. Imaginez-vous dans un jeu de tir à la corne, où de l'autre côté, vous ne voyez qu'un adversaire, mais vous ressentez la force de cinq adversaires. Ce grand attracteur attire franchement à lui notre galaxie. La question que l'on me pose très souvent, c'est à quoi ressemble ce grand attracteur ? Celui qui est de l'autre côté de ce tir à la corne. Est-ce qu'on le voit mieux depuis que nous avons conduit toutes ces expéditions d'exploration de l'univers ? Hélas, nous avons noté rien à un handicap majeur pour répondre à cette question. Car cette région explorée n'est pas visible depuis là où nous nous trouvons. La Terre est située en périphérie de notre galaxie la Voie Lactée, mais le grand attracteur, lui, est situé juste dans la direction du centre de notre galaxie. Il est situé très loin derrière, mais dans cette ligne de visée. C'est un peu comme avoir un immense arbre devant sa fenêtre. Cet arbre nous masque une bonne partie du paysage qui serait observable. On peut regarder de part et d'autre de cette région, ce que l'on y voit, ce sont certes des milliers de galaxies. Mais s'il n'y avait que ces galaxies, même chacune avec un immense salaud de matière invisible, nous devrions être attirés beaucoup moins vite. Il y a donc vraiment un grand attracteur masqué qui fait converger les galaxies vers un grand bassin central. C'est l'astrophysicienne Sandra Faber qui l'avait découverte dans la fin des années 80. Elle essayait de comprendre un phénomène d'ensemble, de cohésion, tout en sachant qu'elle ne pourrait jamais voir la source. Car cette région, bien que responsable du grand ballet cosmique que l'on observe, restera cachée tant que l'on n'est pas capable de changer notre point de vue d'observateur, c'est-à-dire sortir de la galaxie. Il faut pouvoir se décaler de devant cette arbre pour pouvoir voir derrière. Alors que faisons-nous devant un obstacle infranchissable ? On ne sait pas envoyer de sonde en dehors de la galaxie, on ne saura probablement pas le faire avant des siècles. Est-ce qu'on ignore le problème ? Est-ce qu'on le minimise en s'en détournant et en s'attelant à autre chose ? Ou bien est-ce qu'on décide de chercher une nouvelle idée, de braver l'inconnu ? Alors prendre cette décision de ne pas abandonner demande beaucoup de courage, parce que la plupart des gens vous disent que tout a été tenté, parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes, et aussi parce qu'on ne trouve pas de soutien. Pourtant, il faut sauter le pas. Avec mon équipe, nous nous sommes dit que nous avions déjà réussi à délimiter toutes les frontières de notre super-ama, l'Aniakia. C'est le bassin versant dans lequel coulent toutes les galaxies qui se dirigent vers le grand attracteur. Les galaxies qui n'en font pas partie coulent vers d'autres puits de gravitation. Alors puisque nous ne pouvons pas résoudre frontalement cet obstacle concret, nous avons mis en œuvre depuis trois ans une autre politique de travail. Nous avons fait l'hypothèse que le cœur de notre continent ne devait pas être unique. Que si nous continuions d'agrandir la carte du cosmos, nous pourrions mettre au jour d'autres systèmes similaires. C'est-à-dire que si nous ne pouvons pas regarder directement le cœur de notre continent céleste l'Aniakia, on peut par contre regarder celui de ses voisins qui se déploient devant nos yeux dans le ciel. Cela revient à multiplier le nombre de cas possibles comme des reflets de son propre cas. Voilà l'idée. Mais pour la mettre en œuvre, il nous faut des outils. Pour nous, ce sont des expéditions au télescope. En utilisant des télescopes répartis dans les deux hémisphères de la planète, nous avons très récemment pu cartographier les déplacements de plus de 20 000 galaxies. Nous avons découvert nos voisins, les super-amas de Persepoisson, de Coma, de Chapelet et bien d'autres. Pour ces autres super-amas, on peut voir clairement ces systèmes de rivières qui convergent vers des grands lacs. Notre grand attracteur est caché, mais les cœurs des autres continents voisins sont visibles. Alors qu'est-ce que l'on a découvert ? Et bien que ces cœurs sont constitués de milliers de galaxies, de chaînes d'amas de galaxies, de rivières. Cependant, on observe que, comme pour notre propre déplacement, ces rivières coulent trop vite. À peine avons-nous franchi un obstacle majeur que nous restons à nouveau perplexes. Est-ce que nous faisons fausse route en invoquant cette matière invisible qui domine sur la matière visible ? Parfois, lorsqu'une hypothèse de travail commence à ressembler à un épicycle, une arabesque, un contorsionnement pour s'arranger d'une difficulté, il faut se poser la question de savoir s'il n'est pas temps de faire évoluer son approche du problème. En fait, là, on est face à une des questions du XXIe siècle qui divise un peu les physiciens et les mathématiciens. Est-il juste de continuer de parler d'une matière invisible et massive pour rendre compte de toutes ces observations de la gravitation ? Nous avons lentement évolué sur ce concept de gravitation. Il y a 300 ans, Newton disait que c'était une force. La pomme tombe vers la Terre parce qu'elle est attirée par une force émanant de la Terre. D'ailleurs, la Terre est légèrement attirée par la pomme aussi. Il y a 100 ans, Einstein a fait évoluer ce concept de gravitation. C'est plutôt la masse qui déforme l'espace-temps. Donc, c'est un effet d'environnement. La masse déforme l'environnement et la pomme glisse le long d'un toboggan vers la Terre. On touche là du doigt la différence entre un événement physique, une situation qui se produit qui est toujours la même. La pomme tombe de l'arbre, vous faites tomber vos clés de voiture, un bébé trébuche, et la description du phénomène. C'est-à-dire que ce qui change, c'est la description, le langage que l'on emploie. Finalement, les mathématiques, c'est un peu comme de la sémantique. Or, avec un vocabulaire peu étoffé, on décrira forcément de manière grossière un phénomène. Et donc, on le comprendra mal. Mal nommé, c'est mal considéré. C'est mal comprendre. Et pire encore, c'est s'empêcher de travailler avec cette ressource naturelle. Devons-nous continuer de travailler avec cette matière invisible que l'on n'arrive pas à détecter ? Ou bien devons-nous remettre en cause la façon dont nous comprenons la gravitation ? Nous avons continué d'observer davantage de galaxies, davantage de superamas, de cartographies et plus loin. Ce que nous voyons, c'est davantage des similarités que des différences. Nous voyons la même causalité, la même physique. Très souvent, face à cette immense inconnue, j'avoue que moi aussi, je commence à me sentir impuissante. J'en ai assez de ne pas comprendre complètement le monde. Je veux savoir ce qui s'est passé au départ, comment cela a évolué et comment ça marche aujourd'hui. Je ne veux pas seulement regarder. Je veux pouvoir savourer pleinement la diversité de l'univers dont nous faisons tous partie. Finalement, à bien des égards, je suis exposée au handicap invisible dans mon métier. Déjà au premier degré, parce qu'en tant qu'astrophysicienne, l'invisible me gêne. Je ne vois que ce que je peux voir. Je suis limitée dans mes expérimentations. Par conséquent, je peine à les interpréter. Comme je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout. Nous, les chercheurs, avons une forme de handicap plus ou moins invisible conscientisée. Nous nous confrontons à nos limites au quotidien et nous nous en nourrissons. Car ce handicap invisible est une force prodigieuse qui nous pousse à innover, à être créatifs, à développer des outils de plus en plus perfectionnés afin de percer l'invisible. Hier, les ondes radio, peut-être demain, la matière transparente. Parce que nous avons plus ou moins conscience de ce handicap invisible, nous surcompensons. C'est ce qui nous pousse à élaborer un langage mathématique toujours plus raffiné, la base de théories toujours plus pertinentes. L'observation de l'univers m'a poussée à changer mon regard, à voir plus ce qui nous rassemble que ce qui nous sépare. Dans ces moments de doute qui caractérisent le travail de chercheuse, je regarde ces mouvements parfois indescriptibles de vie et je me rappelle d'une chose très simple. Nous sommes tous embarqués sur ce même vaisseau céleste qu'est la Terre. Nous avons tous des expériences différentes et posons des mots différents dessus, mais après tout, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes des poussières d'étoiles qui partageons un destin commun formidable, celui d'être pleinement des humains. Merci.